Je suis très content d'être ici à Bordeaux, c'est ma troisième fois ici. Je pense que vous vous amuserez cet après-midi, parce que j'ai plein de choses très intéressantes à vous montrer. Je vous parlerai de ma carrière en tant qu'animateur et producteur indépendant. Je vous montrerai de mes nouveaux films et aussi les films plus classiques et plus anciens. Je ferai quelques dessins pour vous montrer comment je m'y prends pour dessiner les caractères de mes films. Les ombres et aussi les ombres. Merci. Et après, vous pourrez poser vos questions à laquelle je me ferai un plaisir de répondre. Et tout le monde recevra une carte. Et je dessinerai un de mes caractères derrière. Alors, je commencerai par parler de ma carrière et vous montrer et vous parler des premiers de mes films qui ont eu du succès. Je viens de l'Oregon et c'est au-dessus de la Californie. C'est là où viennent les chaussures Nike. Et il pleut beaucoup, beaucoup de pluie. Et donc, j'étais dans le cadre tout le temps, à une très jeune âge, je savais que j'allais devenir animateur. Alors, comme il pleuvait beaucoup, je passais beaucoup de mes journées quand j'étais tout petit à dessiner. Et c'est comme ça que je savais très jeune que j'allais devenir dessinateur. I loved Disney cartoons. I loved Bugs Bunny and Daffee Duck and Tex Avery. Voilà, j'aimais tous les dessins animés qu'ils viennent vous nommer. Mais quand j'ai移é à New York City, après l'école, l'animation était morte. Il n'y avait rien. Mais après que je sois sortie du lycée, quand je suis arrivée, il ne se passait rien sur l'animation. C'était mort. So, I became an illustrator. I did illustrations for New York Times, New Yorker, Playboy, many magazines. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, puisque l'animation ne marchait pas très fort, de devenir illustrateur pour des journaux, ceux qu'il vous a cités à l'instant. Et quelqu'un m'a montré comment faire les dessins d'animation en 1983, quand j'ai fait le film Boomtown. Et c'était la première fois que je venais à Annecy. Et j'ai découvert à Annecy qu'il y avait vraiment tout un monde de dessinateurs et d'animateurs indépendants. Et j'étais vraiment très heureux et je suis rentrée à la maison en disant « Bon, maintenant, c'est moi qui fais mes propres films ». Et ce premier film s'appelait « Votre visage ». Alors, vous allez voir le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et le jour qui suivait exactement, j'ai appelé tous les magazines et journaux pour lesquels je travaillais en tant qu'illustrateur et j'aurais dit écoutez, ne comptez plus sur moi, maintenant je ne vais faire que du cinéma d'animation. Évidemment ils m'ont dit mais tu es absolument fou, l'animation ça ne marche plus du tout en ce moment et personne ne gagne de l'argent avec ça. Et ce film, Your Face a été montré à Annecy, à Cannes, il a été nominé pour un Oscar. Et il a rapporté beaucoup d'argent. Alors j'ai fait pas mal de films après, par exemple, 25 façons d'arrêter de fumer. Comment embrasser. Plimtoons. Plimtoons. One of those days. Un séjour. Et chaque film m'a rapporté de l'argent. En fait j'étais vraiment super heureux de découvrir que l'animation en tant qu'indépendant existait et que je pouvais même survivre avec et gagner de l'argent. Maintenant je vis à New York où j'ai un petit atelier et j'ai peut-être quatre ou cinq personnes qui travaillent pour moi et m'aident à faire mes dessins animés. Je fais tous mes dessins moi-même. J'ai ici plein de dessins que vous pouvez venir voir, des dessins originaux du film Les Amants électriques et de l'autre film de Hong Dog. Et après ça je vous expliquerai comment est-ce que je vis de l'animation en fait, comment est-ce que je gagne ma vie avec. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes intéressé par ça ? Ok, ok. Vous êtes intéressé par ça ? Je ne sais pas. Ok, on va montrer un autre film. C'est un film. C'est un film. C'est un film. C'est un film perfect pour mon Plympton Dogma. Je vais vous montrer maintenant comment je gagne de l'argent en faisant des films. Maintenant je vais vous montrer comment je gagne de l'argent en faisant des films. Ce film est idéal pour vous montrer le film de Plympton Dog. Parce que le prochain film que nous vous montrer est le film parfait Bill Plimpton. Alors, le prochain film que vous allez voir, en fait, c'est un Plimpton film typique. Ma formule du succès s'appelle le dogme de Plimpton. Dogme, c'est français? Dogme, bon, super. Rueille number one is make your film short. Je suis juré de beaucoup de films dans les festivals. Et si un film a plus de 15 minutes ou 20 minutes long, je le déteste. Parce que si c'est un mauvais film, je suis coincé et je suis obligé de le regarder pendant 20 minutes. Alors, essayez de ne pas dépasser les 5 minutes. C'est bien. Et deuxième règle, faites en sorte que votre film ne soit pas cher. Alors, en général, mes films coûtent 1000 dollars par minute. Et s'ils coûtent ce prix-là, c'est parce que je fais vraiment beaucoup de choses tout seul. Je suis le producteur, réalisateur. Je fais les dessinateurs, les storyboards, les layout. Tout ceci est le même en français. Oui, je sais. Les dessinateurs, les latins, je fais tout, et de cette façon, je salue de l'argent. Et de cette façon, j'arrive à économiser de l'argent et à rendre mes films moins chers. Et aussi, vous pouvez obtenir de la musique qui soit vraiment pas trop chère sur Internet. Ou find some bands or musicians you know or play in Bordeaux and they will be happy to use their music. Et peut-être que vous avez des amis musiciens à Bordeaux et ils seront super contents si vous utilisez leur musique dans vos dessins animés. Et la dernière règle, soyez drôle. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Pourquoi les gens aiment rire à l'animation. Mais ils le font. Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi. Les gens aiment rire devant des dessins d'animation. Mais c'est un fait. Ils aiment rire. If you want to make a political film or an abstract film or a very serious film about your philosophy of life Alors, si vous voulez faire un film politique ou abstrait ou quelque chose de très sérieux sur votre vie C'est parfait, faites-le mais personne ne voudra l'acheter. Vous allez sur YouTube. Quels sont les films les plus populaires sur YouTube ? Les films les plus connus sur YouTube ce sont toujours les plus drôles. Les gens veulent rire. C'est pourquoi je fais des films drôles. Je vais vous donner un exemple. Mon film Guard Dog a été nominé pour un Oscar en 2005. Mon film Guard Dog Je vais vous donner un exemple. Ce film a été nominé en 2005. Anybody seen Guard Dog ? Seen the film Guard Dog ? Maybe I should show it. I think I should show it ? Anyway, I was in competition with this wonderful film from Canada called Ryan by Chris Landreth. J'étais en compétition quand j'ai présenté ce film avec Chris Ryan Landreth Landreth pour son autre film qui était Ryan Ryan Et il a brûlé toutes mes règles Il était 20 minutes long Et ce film brisait toutes mes règles Il durait 20 minutes Il était un million de dollars Il costait un million de dollars Et c'était un film très sérieux sur un drogue Et c'était un film très sérieux sur quelqu'un qui utilisait de la drogue et qui était addict Et il a gagné l'Oscar Et il a gagné l'Oscar Ryan est un film fantastique magnifique Et Ryan ce film a gagné l'Oscar et en fait il le méritait C'est un film absolument merveilleux Mais vous savez quoi ? Ce film ne va jamais faire de l'argent Mais en fait ce film ne rapportera jamais d'argent Mais ça ne fait rien c'est un film canadien et c'est le gouvernement qui paye Mais moi je ne suis pas dans cette position là puisque je dois payer les gens qui travaillent pour moi donc je suis vraiment obligée de gagner de l'argent avec mes films donc je fais des films qui se vendent Voilà un parfait exemple des règles de Plimpton Ça dure à peu près 30 secondes Ça dure à peu près 30 secondes Et nous l'avons vendu absolument partout Tout le monde le voulait Je pense que ça m'a coûté 300 dollars de le faire Alors n'oubliez pas ces règles là quand vous ferez vos propres films vous pourrez les vendre plus facilement Une autre façon de gagner de l'argent pour moi c'est par des commissions Maintenant je travaille avec Selma Hayek pour faire un film qui s'appelle Le Prophète C'est un livre qui a été écrit par Kyle Gibran et qui est très connu En fait je reviens juste de Cannes où j'étais là-bas pour des tas de rendez-vous à propos de ce film qui sera fini en septembre Alors j'espère que vous pourrez tous le voir à l'automne normalement il devrait sortir Et je fais aussi des vidéoclips pour Madonna pour Madonna Kanye West Kanye West Weird Al Yankovic People know who Weird Al Yankovic is? A couple people yeah He's a very funny director or musician sorry And then I've been doing stuff for The Simpsons Et j'ai aussi travaillé pour Les Simpsons So why don't we Terry watch the next one This is one of my Simpsons couch gags I think it's called Simpson Noir Simpson Noir? La guerre des Simpsons? Dark Dark Night I guess Ah noir 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 Ça va N Trapp C'est un complet C'est un complet Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. Il y a des salles de cinéma où peuvent rentrer 2000 personnes et toute la journée, non-stop, ils montrent des films très courts. Vous ne voyez jamais ça aux Etats-Unis. Tout le monde a acheté des films, tout le monde veut trouver un bon film pour leur télévision à Clermont-Ferrand. Un an, j'ai proposé un film et ça a été refusé par Clermont-Ferrand. Mais ils l'ont mis dans leur bibliothèque. Et j'ai fait des ventes sur la bibliothèque. Les gens se demandaient « Oh, il y a Bill Plimpton, je pense que je vais acheter son film ». Ce n'était pas dans le festival, mais il a fait de l'argent dans la bibliothèque. Et même s'ils l'avaient rangé dans la bibliothèque, je continuais à faire de l'argent parce que les gens m'appelaient et me disaient « Mais on voudrait acheter celui-là ». Il y a plein d'autres festivals qui sont vraiment sympas, comme à Bruxelles. Ce festival s'appelle « Anima ». Il y a Gihon en Espagne. Je n'ai pas de temps ici, mais à Hiroshima, à Stuttgart, c'est un magnifique festival. À Stuttgart aussi, en Allemagne. Au Canada, Ottawa. O-T-T-O-W-A, c'est un bon festival. Au Canada aussi. En Amérique, il n'y a pas de bon festival de animation. C'est triste. C'est tragique. C'est tragique. Mais Sundance est un bon festival. Ils montrent des bons films d'animation. En Sundance, ils montrent des bons films d'animation. Et South by Southwest, c'est un bon festival. South by Southwest, c'est aussi un très bon festival. Tribeca. Tribeca, c'est bon. Tribeca. Parce que Tribeca est dans New York, il y a beaucoup de publicité et beaucoup d'audiences. Parce que Tribeca est un district de Manhattan à New York, il y a tout de suite une publicité qui est immédiate et très grande. Et Tribeca est le festival que Robert De Niro est le chef. Et c'est Robert De Niro qui dirige ce festival. Mais vous pouvez aller sur Internet et trouver beaucoup de grands festivals. Il y a des centaines de festivals maintenant qui cherchent des bons films. Et en fait, vous n'avez qu'à aller sur Internet et vous trouverez des centaines de festivals qui cherchent des bons films. Donc je vous conseille de le faire. Bon, maintenant je vais vous montrer un autre film. Oh ! The cow who wanted to be hamburger. Let me do a drawing first. And then we'll show this film. This one's inspired by a trip I took to Oregon in the car. Alors ce film a été inspiré par un voyage que j'ai fait en voiture en Oregon. Et on est passé à côté d'une ferme où il y avait beaucoup de vaches. Et on hurlait par la fenêtre. Et les vaches ne faisaient même pas attention à nous. En fait, la seule chose qui les intéresse, c'est manger de l'herbe. Et en fait, j'ai réalisé que la vie d'une vache, c'était manger de l'herbe pour devenir un big fat hamburger. C'est leur purpose dans la vie. Donc j'ai décidé de faire une vache. C'est un très simple dessin. Alors j'ai décidé de dessiner une vache. À nouveau, un dessin très simple. Something like this. Quelque chose comme ça. That's it. Voilà, c'est tout. Et en fait, c'était l'histoire de cette vache qui voulait devenir le hamburger absolument parfait. Donc, Terry, let's watch The Cow Who Wanted to Be the Hamburger. ... 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 C'est parti. ... 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 J'adore les tests de dessin, c'est tellement artistique et c'est comme si on connaissait tous les caractères. La musique est de Nicole Reynaud qui est française mais qui habite de temps en temps entre New York et Paris. C'est elle aussi qui avait fait la musique pour la vache qui voulait être un hamburger. Je lui ai demandé de s'occuper de faire la musique pour tout ce film. Les dessins que vous venez voir dans ce film, ce sont les dessins de la version définitive. Mais je vais en faire plus de shading et de plus de... Comment devrais-je dire ? Je prends une cuillère et je l'emmène sur les dessins. Et ça smears la ligne de crayon. Donc j'ai un gris. Mais la différence c'est que dans la version définitive, je fais des ombres beaucoup plus nuancées et puis après ça je frotte mon papier pour qu'il y ait des grilles plus raffinées et des nuances encore plus fines. Et quand j'ai fini mes 40 000 dessins, je les donne à ma productrice, Désirée Stavrakos. Merci. Et elle les scanne, elle les nettoie, elle les compose et après ça elle les passe à toute l'équipe qui va les colorier, qui va mettre la couleur. Elle et Lindsay Wood ont développé une technique qui imite l'aquarelle. C'était très similaire à mon style d'illustration quand j'avais fait des magazines et des newspapers. Et j'ai aimé ça. J'ai dit oui, c'est la belle couleur que je veux. Je n'ai jamais pu recréer cette couleur d'aquarelle, excepté maintenant. Et je leur ai dit ok, c'est exactement ça qu'il me faut, c'est tout à fait l'atmosphère de l'aquarelle que j'aime bien et c'est ce que je veux maintenant. Et en fait le seul problème qu'il y avait c'est que c'était le temps qu'il fallait passer pour reproduire cet effet aquarelle. En fait, six mois avant que le film ne se termine, j'avais déjà plus d'argent. Je n'avais aucune idée de quelle direction aller. Et c'est là que j'ai décidé d'aller sur Internet Crowdfunding. Tu connais Kickstarter ? Qui connaît Kickstarter ? Oh, beaucoup d'entre vous. Et en fait j'ai fait un petit trailer comme publicité pour le Kickstarter campaign. Et ce qu'on demandait dans cette campagne de publicité pour créer le film, c'était 75 000 dollars. Est-ce qu'il y en a qui ont donné ? Et à Annecy, la même chose est arrivée, il y avait trois ou quatre personnes dans la salle qui avaient contribué pour ce film. Et en fait on a dépassé notre but puisqu'on a reçu avec Kickstarter plus de 100 000 dollars. Et voilà, c'est ce qui m'a permis de finir ce film. Et en fait cette idée est très intéressante, cette nouvelle idée de financer un film. Parce qu'en fait, moi je n'aime pas tellement aller vers les instances gouvernementales ou aller chez Disney ou d'autres produceurs pour demander de l'argent. Et en fait, ça c'est pour toujours les mêmes raisons, c'est qu'en fait c'est des films qui ne sont pas pour les enfants, qui ne sont pas faits avec des logiciels, qui sont dessinés à la main. Et en plus c'est de l'animation, donc difficile à vendre. Donc personne ne voulait me donner de l'argent. Et en fait ce sont mes fans, ce sont les gens qui aiment mon travail et qui ont été les sponsors de ça et qui ont fait des dons pour que je puisse finir ce film. C'est une façon tellement facile en fait de financer mes films. Je suis très content que Kickstarter existe. En fait, les gens qui travaillent à Kickstarter ont été très étonnés de tout l'argent que j'ai reçu de l'Europe pour financer ce film. Parce qu'en général, bien sûr, comme Kickstarter est une compagnie américaine, tout l'argent arrive en général des États-Unis ou du Canada. Et en fait tout ça nous montre à quel point le film, l'industrie du film est devenue internationale, il n'y a pas un film de Bordeaux ou un film de Paris ou d'ailleurs ou de Tokyo. C'est partout dans le monde et tout le monde veut présenter ses films. Donc maintenant je vais montrer le début du film en couleur et terminé. Et puis je pense qu'on aura le temps pour des questions et des réponses. On est bien avec le temps ? Je ne sais pas Christophe, alors Bill propose de montrer est-ce qu'on est dans les temps pour montrer 5 minutes, le début du film fini, les Amants électriques, en couleur. Et après ça, est-ce qu'il y aura le temps pour des questions et réponses ? Ok, great Bill, we can do this this way. Ok, so we're going to show 5 minutes des Amants électriques. 5 minutes des Amants électriques version finale. ... ... ... ... This doesn't have sound effects here. This is an early cut of the color. ... 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